Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser ensemble un gâteau au chocolat et yaourt d'aneth. Alors, pour la préparation de ce petit gâteau, j'ai ici les ingrédients du gâteau et on va réaliser aussi un petit glaçage au chocolat et yaourt d'aneth. Pour le gâteau, j'ai ici deux pots de yaourt d'aneth, possible de remplacer par n'importe quel yaourt de chocolat. Voilà, trois oeufs, pour le reste j'ai ici les mesures avec le pot de yaourt comme j'ai fait pour la farine. Pour la farine, j'ai trois pots de farine, un pot de sucre, un pot de l'huile, un demi pot de lait. Ici j'ai deux cuillères à soupe de cacao amer, une cuillère à café de la vanille, un sachet de lévure chimique. Pour le glaçage, j'ai ici deux pots de yaourt d'aneth, 50 g de beurre et 50 g de chocolat. Commençons par le gâteau. Je vais casser mes trois oeufs. J'ajoute une pincée de sel, c'est bien pour... On ajoute toujours le sel pour quelque chose sucré. J'ajoute ensuite le sucre et je mélange bien. Un pot de sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien homogène et un petit peu clair. Voilà, j'ajoute ensuite le lait, demi pot. Un pot, un pot de l'huile, de la vanille, et là je vais rajouter mes deux pots de yaourt. Voilà, ça c'est le deuxième. Voilà, je mélange. On aura un gâteau vraiment moelleux à l'intérieur. Ensuite, j'ajoute mes trois pots de farine. Le cacao amer, deux cuillères à soupe. Et le sachet de la livure chimique. Je mélange le tout jusqu'à ce que j'aurai un mélange bien homogène. Voici le mélange qui est bien lisse. Maintenant, je vais le mettre dans un moule. Ici, j'ai un moule en silicone. Je l'ai beurré et fariné pour éviter tout risque de collage. Vu qu'il est encore nouveau, il est tout neuf. C'est la première utilisation de ce moule. Mesures de sécurité, beurré et fariné. Je verse mon gâteau. Je mets le tout. Après, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je passe à une cuisson une vingtaine de minutes. Il faut vérifier le four. Vous faites le test couteau. Si c'est sec, c'est cuit. Et voilà. Passons à la cuisson. Voici notre gâteau qui venait de sortir du four. Comme vous voyez, j'ai une grande montagne ici. Je le mets de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse avant de démarrer. Maintenant, on va passer à notre glaçage au chocolat. Je rappelle juste les ingrédients de ce glaçage. J'ai 50 grammes de beurre, 50 grammes de chocolat et deux pots de danette. Alors, dans une casserole, je vais faire fondre mon beurre et le chocolat. Le chocolat et le beurre sont bien fondus. Maintenant, on va rajouter les deux pots de yaourt. Le deuxième pot. Je mélange bien. Et voilà, notre glaçage est prêt. Comme vous voyez. Je le mets de côté. Maintenant, je passe à mon gâteau. Ici, j'ai pris un moule avec un joli décor. C'est une petite fleur. Du coup, je vais couper cette petite montagne. Voilà. On va enlever. Et regardez-moi comment le gâteau est moelleux. C'est vraiment magnifique. Il est encore chaud. Ça, je vais le conserver pour une petite recette. On va le démoulir. Je mets l'assiette juste en-dessus. Et hop, je tourne. Et voilà, ma petite fleur. Ça, c'est la farine que j'ai rajoutée. C'est pas grave. C'est joli. On passe maintenant au glaçage. Je l'ai mis dans la grille. Et je verse le glaçage un peu partout sur mon gâteau. Voilà, j'ai rempli tous les bordures et tout. Je l'étale juste un petit peu sur la surface pour avoir la déco de mon moule. Voilà, et je le laisse refroidir complètement avant de servir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo les habits. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à partager la vidéo et de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt !